Coucou les morus, comment va ? Bon, je sais actuellement, je ne sors quasiment plus aucune vidéo, je le sais très bien, je suis vraiment à fond sur Twitch en ce moment Donc, les vidéos Minecraft, forcément, il faut que je les reprenne parce que là, c'est pas très sérieux, ça fait une semaine que je ne fais pas de vidéos, etc Et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauses d'une semaine sur YouTube, donc on va éviter que ça dure trop longtemps Là, ce qui est prévu, c'est qu'on reprenne Excalia quand même pas mal à fond, pareil en stream Twitch le soir Mais il y a 2-3 séries que j'aimerais reprendre par la suite, comme par exemple Primeria On est en train de réfléchir à des concepts, alors peut-être pas forcément Primeria S3, mais au moins Primeria tout court avec toute la team Également, je compte reprendre à la V7, donc ça, je pense que pour ceux qui l'ont vu également, je reprendrai Le modé, je vais également continuer sur Twitch, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont revenir sur la chaîne Et bien sûr, j'en profiter pour faire un peu de Genshin entre temps, c'était un peu le but de ce rush Twitch Bon, pour faire un récap global de l'île, on s'était arrêté dernièrement à la ferme à Cactus, à la ferme à Bob Et, bah, je sais pas si vous avez remarqué, bah là, je suis en fait hors de mon île Pourquoi ? Bon, tout simplement parce que j'ai étendu les limites à 200 fois 200 Bon, je préfère être honnête, vous le savez, je me suis give le 200 fois 200 Je rappelle que je suis quand même fondateur anime, etc, ça reste mon serveur Donc, on va dire que je me fais quand même quelques petits plaisirs Bon, pour le programme d'aujourd'hui, on va déjà visiter l'île d'un abonné Peu importe lequel, parmi les commentaires, bien sûr, comme j'ai dit l'autre fois Bon, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on a fait une ferme à bois Bon, on l'a fait un soir comme ça, en live Twitch Je me suis un peu fait aider par mon staff, juste un peu Voilà, ils étaient 3-4 à m'aider Mais bon, de base, c'était le modèle de Rampire et Dragon Bon, ils m'ont un peu aidé à la faire J'ai essayé de copier au départ, mais c'était pas ouf Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste posé les pistons Et ils se sont occupés de faire ma redstone Attends, ils ont vraiment fait un truc dans le texture pack En mode Sponso by RAM et Glacier Yes Go, Yes Vote Ah oui, d'accord Ils ont carrément fait une OP Sponso, d'accord En fait, ma machine à bois a carrément une marque C'est génial, c'est excellent Donc, je vais montrer le principe après Bien sûr, je ne suis pas hyper calé sur la redstone Donc, ils m'ont un peu aidé Mais ça permettra de faire le bois à fond Et comme vous le savez peut-être Mon île est faite que de bois quasiment Donc, ça permettra de faire une île de 200 fois 200 full bois Et là, je pense que ça va être plutôt impressionnant Parce que, bon, là, je ne connais pas trop les bordures Ça doit aller jusqu'à là environ tout autour Donc, il y a de quoi faire une énorme île en bois Et en fait, cette partie-là Dites-vous que ça représente environ 1 16ème de la taille totale de l'île Ouais, ce n'est pas beaucoup Et troisième et ultime truc à faire pour la vidéo Bah, il faut que je monte encore mes métiers En fait, actuellement, je suis toujours au level 9 chasseur Et il ne me manque quasiment rien Pour passer level 10 Et enfin crafter l'épée de métier Donc, voilà, il faudrait peut-être que je me bouge un peu Ça serait pas mal Donc, on va du coup visiter l'île Faire tourner la ferme à bois Et enfin, monter le métier de chasseur Et attends, juste comme ça, métier de fermeur J'étais level combien là ? J'étais level 42 Donc, il y a encore pas mal de champs à récolter Je rappelle en fait que je plante une rangée sur deux Pour optimiser la poussée des plants Bon, sachant qu'en ce moment, je ne suis pas souvent connecté Voilà, dans tous les cas, ça a le temps de pousser Allez, on est parti pour l'espace commentaire de YouTube Au passage, n'oubliez pas de like Et de laisser en commentaire, on va dire, votre île pour la prochaine vidéo Je ferai une visite à chaque fois Let's go ! Bon, du coup, j'ai pris les premiers commentaires qui venaient Mon pseudo, le plus BG14 Sacré pseudo Eh, je suis sur une île Ça fait bizarre, tiens En fait, de base, on perd de ça, c'est vrai Ouais Euh... Je préfère mon autre île, quand même Cool, nickel, du stuff Allez, hop, aventure à zéro Non, peut-être pas quand même Eh, elle est stylée, l'armée en cuir, comme ça Hein ? Bon, de base, je devais aller au warp De le plus BG Ah, cool Nice Ah, bah, merci Voilà, bon, bah, commentaire suivant Euh... Salut Miro, j'adore tes vidéos Continue comme ça Mon pseudo, c'est DémonYTB Athéna 1 Oh, faut vraiment que je fasse demi-tour Qui, à table d'enchant, a prêté Ouf Ouf, ouais, ouf, ouais Ouf, attends, je crois que je vais m'en aller Allez, hop, salut Yes, warp DémonYTB Wow Ok, j'ai eu peur En fait, je voulais marquer Fly Parce que j'ai eu peur Je pensais que j'allais tomber dans le vide Et en fait, bah, non, je me suis fail Mirolam, tu vas faire un live Oh, l'écrit Oh, je vais mourir Bon, du coup, on est chez Démon Euh, j'ai perdu mes cheveux entre-temps Non, mais il se passe quoi aujourd'hui, là ? C'est quoi cette journée, là ? Bon, il a quoi, notre cher Démon ? Ah, du coup, maintenant, je peux Fly Ah, voilà Hop, nickel Donc, pour l'instant, il a une ferme à mobs Il a 2-3 cochons et moutons qui ont spawn Ah oui, je rappelle, hein Comme ça, en fait, bah, l'herbe peut vous faire spawn des mobs Et là, bon, en vrai, il a eu un panda, un mouton Mais moi, je n'ai jamais vu de panda Genre, où est-ce qu'il a eu son panda ? Genre, on peut pas le taper, mais... Ouais, là, il a 2 moutons, des vaches, une ferme à mobs Bon, je pense que pour l'instant, il a vraiment juste un début Et du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour Bah, c'est une petite île, quoi Bon, de retour sur mon île Sans coupe de cheveux Attends, je vais peut-être remettre vite fait mes cheveux, quand même Par contre, il faut que je me déco J'ai récupéré mes cheveux La ferme à bois Donc, quel est le but de cette magnifique ferme ? D'ailleurs, qu'il faut que je redéplace un peu Parce qu'en fait, là, vous savez que les pistons poussent à 13 de distance Et que, en fait, 13 de distance, ça bulldozeur ma cabane à abeilles Donc, en fait, il va falloir que je replace les pistons Que je recule un peu le système de redstone Parce que là, ça ne va pas du tout Là, en fait, on a limité la poussée ici du piston par un bloc d'opsy A mon avis, ce que j'avais prévu de base C'était que je recule jusqu'à là Donc, il y a environ 13 blocs, j'avais tout prévu Et je mettrai les pistons ici Ça reviendra exactement au même De toute façon, voilà, il n'y a que 5 de redstone Il y a largement de quoi pouvoir bouger la ferme Le principe est très simple Vous avez des pousses d'arbres dans la main Et vous les posez juste là, normalement Alors, voilà En fait, là, la plaque de pression active une cloque Et vous avez de la bonne mille qui est propulsée par le distributeur Jusqu'à là, rien de très surprenant Par contre, en fait, dès que je pose une pousse d'arbre Ça va tout de suite activer, en théorie Voilà, ça va activer Allô ? Ah, c'est bon, ça reprend Nickel Donc là, tu as la pousse Et à chaque fois, elle est poussée automatiquement Moi, je n'ai plus qu'à poser la pousse d'arbre Bon, clairement, ce n'est pas petit dans les périodes où le serveur est full Donc, je penserais à le faire quand le serveur n'est pas full Vous êtes trop, beaucoup trop Je ne peux même pas faire tourner ma ferme à bois C'est quoi ça ? Bon, bref, vous avez compris le principe Je pose des arbres Ça les fait pousser avec la bonne mille Ça les pousse avec le piston Et à chaque fois, ça va saquer de bois Juste à cet endroit-là Donc, ça va pousser dans ce sens-là Puis ici Puis ici Jusqu'à faire un bloc de, normalement, 11 x 13 de largeur Enfin, 11 x 13 x 6 Ce qui fait quand même pas mal de bois Je n'ai pas calculé J'ai la flemme Mais ça fait beaucoup de bois Voilà, bon, dites-vous que la taille du bloc Voilà, elle est plutôt grande On s'occupera de bouger toute la ferme à bois plus tard Ce n'est pas non plus urgent Sachant que les pistons à retirer C'est légèrement relou Ce qu'on va faire là, c'est qu'il n'y a même pas assez de TPS En fait, pour XP au mob C'est vraiment un petit problème Donc, je vais essayer de passer, je pense Le niveau de chasseur plus tard Je ne sais pas quand Mais il faudrait vraiment que j'essaye de le passer Bon, au passage Tant qu'on y est La ferme à cactus A bien, bien, bien Très, très bien tourné Depuis que je ne suis plus là D'ailleurs, c'est même full C'est même full, la blague J'aurais peut-être dû vider avant Parce que là Ouais, il n'y a plus d'espace En fait, là, c'est tout le temps Où j'ai ferme à la tour à mob Et ça a pris le temps de saquer tranquillement Dans les coffres On va jeter les déchets un peu Et je pense qu'on va compléter le challenge des cactus Je pense que j'ai largement assez Enfin, en fait, je ne sais même pas si j'ai assez Parce qu'on ne voit plus les limites Et c'est un problème également C'est un petit bug qu'il faut qu'on corrige On ne sait pas comment est-ce que c'est arrivé Mais c'est arrivé Du coup, c'est légèrement dérangeant Bon, dans tous les cas, ce qui est sûr C'est qu'on peut spam-click sur le challenge Je rappelle que la ferme à cactus Est vraiment là pour ça De base Donc, on peut tout trade Je ne sais pas combien de cactus il me faut encore Mais dans tous les cas, il faut faire le challenge Donc, pas de discussion Hop Du coup, à la place, on a des blocs de sable En théorie, au total, c'est 100 blocs de sable Qu'on doit avoir J'en ai peut-être déjà fait 10 ou 20 Donc là, je n'aurais largement pas assez Pour finir le challenge Là, clairement Je rappelle le principe des challenges Qui est d'avoir des spawners Qui ne sont pas de base achetables Hop Bon, je pense qu'on a quasiment fait Et du coup, j'ai environ fait Un tiers du challenge en quelques clics C'est génial Bon, du coup, la ferme à bois ici Elle est un peu obsolète On ne va plus trop s'en servir J'avais quand même fermé quelques feuilles Je crois dans les coffres Voilà, quelques feuilles Quelques bois, etc Limite, on prendra comme ça Très vite fait Ici, en live L'autre fois, j'avais un peu agrandi La salle des coffres Parce que je commençais vraiment A manquer d'espace Pour stocker tout ce qui est cher des zombies Parce que je commence à en avoir pas mal Là, je n'en ai plus trop Je n'ai plus ce que j'ai fait avec Mais j'ai vraiment pas mal de ressources Côté os et tout Bien sûr, qui vont servir Pour faire tourner la ferme à bois éventuellement Bon, faites pas gaffe au nom Les autres ton grand-père Les autres chaffeurs Les osamodas Ok, c'est nul Pour ceux qui ont la ref, c'est nul Là, tu as les cacaos et baies Le seul titre normal Là, tu as Voilà, j'ai la flemme de trier Ici, tu as les fioles super saiyan Et là, tu as les Souvent la planète Vous savez, le bois Les arbres Pour planter les arbres Enfin, ouais, voilà Bon, en fait, vu que c'est dangereux J'ai mis tout là-haut La poudre qui fait tout sauter Hein, voilà Poudre explosive Ah, mais attends Mais je crois que j'ai désactivé En fait, le spawn de mobs Je crois que j'ai Ah bah oui Bah, Miro, ça risque pas de marcher Ah bah oui Bah oui, j'ai désactivé Le spawn de mobs C'est clair qu'en fait Je n'allais pas expé Le métier de hunter Donc là, en fait Je peux attendre Et expé le métier Je me sens un peu bête Je vous avoue Mais bon Au moins, ça va marcher Et je pourrais peut-être Crafter l'épée de métier Bon, pendant ce temps-là J'ai peut-être encore Un peu de miel A récolter Bah, en fait J'en ai toujours J'ai peut-être des cisailles Qui traînent dans mon essai Donc, on va juste Prendre le miel comme d'hab Voilà, la petite abeille Qui sort tranquillement On va spam mon clik Je ne sais pas si j'ai fini Le challenge des miels Il ne me semble même pas On ira check après l'ISC On va prendre les rayons de miel Mais il me semble Que j'ai déjà tout fini Euh, voilà Ouais, j'ai tout fini Ok, bon Ce n'est pas grave Dans tous les cas Ça pourrait servir éventuellement Pour crafter des ruches artificielles Parce que Bah, j'aimerais bien Build une grande ferme à miel Plus tard Attends Hop Nickel J'aimerais bien Rebuild une grande ferme à miel Vraiment automatisée Avec tout ce qui est comparateur Dispenser, etc Donc Vraiment automatisée Parce que Bah, ça m'embête un peu De venir à chaque fois Pour prendre le miel Alors qu'il y a moyen D'automatiser tout ça Comme sur l'île de Stan Que j'ai vu l'autre fois Est-ce que des mobs On spawn du coup Ah bah tiens Ah bah il y a un mob Ah bah tiens Ça marche beaucoup mieux Waouh Ça marche légèrement mieux Par contre J'ai pas vu les compteurs d'XP au-dessus Il me reste environ 70 d'XP Et je gagne 1 d'XP par zombie Donc environ 70 zombies On va attendre tranquille On va XP le métier D'hunter level 10 C'est parti Eh docteur Tu me fais spawner un gros zombie Parce que j'ai la famille Ah mais je te fais spawner un gros zombie Mais attention Il sera saufé Ah oui Et il prend très très mal Pas grave Il y a de la place Il y a un 3x3 C'est bon dans la tour à mob T'en fais pas Il y a assez 3x3 C'est qu'un giant Mais la jambe Ouais non ça passe Non mais fais pas un giant Qui prend toute la mob Je veux pas l'attaquer des titans Ah parce qu'il y en a un Ah attends Non Ah Il est dans la tour à mob Oui mais si tu Tu peux lui faire spawn Là carrément en fait En bas Directement ou pas Il passe ou pas Vas-y Ah non Impossible d'invoquer l'entité C'est quoi le délire Impossible Il y a pas la place Oh putain C'est quoi le superbe Attends je vais le mettre là Miracle Le large de TP Autour à mob peut-être Attends je vais le mettre là Non c'est bon tranquille Au pire c'est que je peux te laïe Sur un étage à l'intérieur Attends Comment ça se fait Qu'il est passé à l'intérieur Mais qu'il veut pas Attends si je le mets au-dessus Attends parce que Attends Je vais prendre une pioche Je vais regarder s'il est dedans Oui il est à l'intérieur Mais oui il est dedans Ah il est dedans Attends vas-y On va ouvrir Attends Vous avez enfermé un titan dedans Ah oui Oh intéressant Ah bonjour J'arrive pas à le faire C'est un pari Un peu tout à l'heure Nickel Ah C'est bon T'as disparu Attends Il t'as peur ou pas Pas envie de Tu m'approcher Attends mais j'arrive pas à le taper Comment ? Il faut le mettre au niveau de son torse En bas du torse Ah Ah ok d'accord Maintenant je peux te taper Aléatoirement dans mes heures Attends Attends mais bon Sinon je peux te filer une épée Miro Oh tranquille Tranquille C'est pas l'épée le problème Je pense C'est plutôt l'armure Par contre c'est normal C'est vrai que les araignées Ah ouais c'était avec le Celui qui bloque Ah oui d'accord Miro il se te fout en carton Il a que du P4 S'il te plait Bah oui je suis en P4 moi Mais pourquoi t'as pas demandé Une Sponsoram pour du P4 Sponsoram Ah t'es dans un coffre Pas forcément Ah Carte Vérouillée Ah d'accord Sponsoram Nickel Attends du coup là en fait Ah ah oui La Sponsor Attends Il va être clair c'est bon Ah merci Qu'est-ce qui fait tout sauter là Attends du coup On est d'accord Il y a toujours le zombie dans ma tour Oui Oui il y a le zombie Oui il y a là Attention il y a des creepers dans ta tour Mais en fait il est en train de tout bloquer là C'est pas possible Ah oui oui Il y a un bouchon je crois Ah des fantômes Ah mais c'est pour ça que j'avais retiré les mobs C'était pour les fantômes Non parce que même les mobs retirés Ils continuent pour les fantômes Je crois pas non Si 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 Aïe Ah Il y a un clairlag qui est passé ou Un clairlag Ok nickel Bon alors voilà Désolé tout à l'heure Il y avait un petit problème de micro Avec OBS Donc Pas le son Etait de moins bonne qualité Donc là en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai quasiment monté Mon métier de hunter Au level 10 Voyez là Il me reste plus que 5 d'xp Pour monter le métier Au level 10 Donc let's go On va tuer un squelette Et encore un zombie A la limite Ou avoir 3 Plutôt Donc ça va spawn Et on va pouvoir crafter A mon avis Le premier item De métier C'est à dire L'épée En théorie j'ai tout ce qu'il faut Dans les coffres en bas Enfin on va grafter tout ça Juste après J'aimerais juste qu'il y ait Quelques mobs qui spawn Ce serait pas mal Ok on passe Chasseur level 10 On a des ponts au passage Nickel Donc là je devrais avoir Débloqué le craft Du métier de chasseur Qui est donc L'âme de niveau 1 On va aller voir les coffres De chair des zombies Qui sont juste en bas Dans la salle des coffres Donc chair de zombard Bien sûr Il nous faut au total Je rappelle 9 stacks De chair des zombies Il nous faut je rappelle 9 stacks de chair des zombies Et tout simplement On place les 9 stacks Sur la table de craft Et j'espère que Je débloque le craft De l'âme niveau 1 En théorie Voilà ça devrait se faire Nickel Donc pour l'épée Je rappelle qu'il nous faut De base Une épée en diamant Entourée de 4 âmes Donc il y a tous les crafts Disponibles sur le wiki Donc en fait le wiki Vous l'avez sur le site Limite vous allez sur le règlement Côté site Et le règlement Redirige etc Vers le wiki Donc je rappelle que dessus Vous avez absolument Tous les crafts On va s'occuper du coup De tout crafter Ça va être un peu long L'ancien stuff Alors oui il y a eu La sponsoram entre temps Je pense que vous l'avez remarqué Ram qui m'a sponsor Également Hein Des Enfin voilà quoi Un petit panneau Ah on peut shift click Ah bah c'est plus rapide Ouais nickel Enfin je savais pas Qu'on pouvait shift click Et dernière âme Ensuite on va accoupler ça Avec une épée en diamant Limite Alors peut-être pas celle là En théorie j'avais fail Plein d'épées en diamant Dans mon coffre J'ai dû les mettre Bah voilà Ici nickel On recraft On met l'épée en diamant Au centre Les 4 âmes autour Et on a l'épée De métier au niveau 1 Donc on l'a enfin Voilà J'ai crafté mon premier item De métier Comme vous pouvez le remarquer Bon au niveau stat C'est pas non plus énorme Mais le but est de crafter Les items de métier Suivant par la suite Bon ça va prendre un peu de temps Parce que je dois passer Level 20 Chasseur 30, 40 Etc Et ça va prendre Pas mal de temps Donc c'est pas pour aujourd'hui On va former tranquillement En attendant les âmes Parce que des chars de zombies Si on y en aura besoin Jusqu'au dernier niveau De l'item de métier Bon après les prochains stuff Que j'ai à faire C'est le stuff de farmer Mais le problème Bon j'ai déjà tout ce qu'il faut Mais il faut être level 50 farmer J'ai préparé absolument Tous les crafts Qui sont pas non plus Très durs à faire Actuellement je suis level 42 farmer Donc faut que j'arrive Au niveau 50 Ça va prendre On va dire Bon si je me mets à fond En quelques heures Ça peut être fait Clairement A chaque fois que je récupère mes champs Bah je gagne quasiment Un niveau complet Bon peut être plusieurs jours Mais au pire Un jour de tryhard Même si bon J'avoue que j'ai pas forcément Le temps des fois Merci Genshin Bon voilà en tout cas C'est tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo vous aura plu On va reprendre une vidéo Excalia ou autre Environ tous les deux jours Ça dépendra de mon planning Mais je pense que je ferai Une vidéo Minecraft Une vidéo Genshin Etc Je vais essayer de swapper Entre les deux Histoire qu'il y en ait Pour tous les goûts Sur ce je vous souhaite Une très bonne soirée C'était Miro Je vous kiffe Et je rappelle que je live Tous les matins Sur Twitch A partir de 7 ou 8 heures Des bisous Ciao ciao